On est dans le manuel, à la page 237, le numéro 17, et à la page 239. Pour ce qui est de la page 237, on est un petit peu ici en secondaire 4, donc il y a un petit peu d'enrichissement. Mais pour ce qui est de la page 239, on est vraiment au cœur du secondaire 3. Alors, en passant, lorsqu'on demande de trouver la distance entre deux points dans un plan cartésien, comme par exemple le point A, moins 7,6, et le point B, 6,4, c'est vraiment juste un Pythagore caché. Donc, on pourrait écrire ici la lettre C, minuscule, en l'honneur de la mesure de l'hypoténuse dans le triangle rectangle qui vient d'apparaître. Le voyez-vous, le triangle rectangle? Alors, il paraît que ce triangle rectangle-là, il y a une cathète qui mesure 13, et qu'il y a une cathète qui mesure 2. Lorsqu'on y pense, le point A, moins 7, 6, ça serait comme si j'écrivais ici x1 et y1. Et ici, le point B, on aurait x2 et y2. Quand on regarde tout le déplacement horizontal, pour passer de moins 7 à 6, on réalise que le x, il s'est déplacé, ou il a grandi. Bref, il y a eu un accroissement de 13 unités. Et c'est pour ça que c'est écrit 13 dans mon petit soleil. Pour les y, maintenant, on est passé de 6 à 4. Donc, il y a un déplacement vertical de moins 2 unités. Mais pour le moins, on ne l'écrira pas dans notre dessin. C'est pour ça que dans mon soleil, ici, j'ai écrit 2 unités. Autrement dit, quand on passe de 4 à 6, on a grandi de 2 unités. Alors, si les x bougent de 13 et que les y bougent de 2, on peut imaginer un triangle rectal. Alors, il suffit de faire 13 à la 2 plus 2 à la 2 est égal à c à la 2. Et avec quelques calculs très simples, on devrait trouver ici racine de 173, comme dans 13,15 unités environ. C'est la mesure du segment AB. Alors, c'est vraiment ça le principe. C'est d'imaginer les triangles rectangles dans un plan cartésien. Puis, plus vous allez en faire, moins vous aurez besoin de le dessiner. Vraiment, il existe une formule toute désignée pour ça en quatrième secondaire. À la lettre B, on va avoir un beau nombre rond. 13 unités. On en profite. On est content quand ça arrive. On a même les réponses, bande de chanceux, pour C et D. On a le point ici, moins 1, moins 3. Et on a le point ici, au point F, donc 5, 5. Alors, ici, on a un déplacement horizontal. Pour partir de moins 1 à 5, un déplacement horizontal de 6 unités. Et pour passer de moins 3 à 5, on a un déplacement vertical de 8 unités. A2 plus B2 égale C2. Ou bien, si vous préférez, E2 plus F2 égale G2. On va trouver que G, qui est égal à la mesure du segment EF. Et on aime ça quand c'est bien écrit. Mesure du segment, avec la petite barre. EF, des lettres majuscules. Ça va nous donner racine carrée de 100. Bien sûr que ça donne 10 unités. Unités. U comme dans unités. Finalement, au dernier triangle rectangle, pour passer du point 2, 4 au point 3, 6. Bien, on a un déplacement horizontal de 1 unité. Et un déplacement vertical de 2 unités. Alors, on va avoir racine de 5 unités. C'est la réponse. On s'en va maintenant au système d'alarme. On est au cœur, donc, du secondaire 3. Peu importe vraiment les mots ou les noms qu'on donne pour les dimensions. Ici, on a écrit largeur. On aurait pu écrire longueur, mais ce n'est pas la fin du monde. Ici, on a écrit longueur. Tiens, il est là, longueur. La hauteur, lui, est moins négociable. La hauteur de la pièce. 2,4 m. Et là, on a un capteur, un système d'alarme. Et on veut savoir ce qu'est la distance entre le capteur et le coin le plus éloigné. Clairement, on est dans un espace en 3 dimensions. Alors, bienvenue au numéro sur Pythagare en 3 dimensions. Pourquoi je dis qu'on est en 3 dimensions? Parce que pour partir du capteur et pour se rendre au coin le plus éloigné, bien, c'est comme si on se déplaçait sur la longueur. C'est comme si on se déplaçait sur la largeur. Et c'est comme si on se déplaçait aussi sur la hauteur. On se déplace dans chacune des 3 dimensions. Mais devinez quoi? Pour faire un Pythagare en 3 dimensions, il suffit de faire un Pythagare. Un Pythagare connu, un Pythagare qu'on est habitué de faire en 2 dimensions. Mais de le répéter 2 fois. Absolument. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines minutes? On va d'abord s'intéresser juste au plancher. Le plancher ici. On peut faire un Pythagare dans ce plancher-là pour trouver la diagonale, la mesure de la diagonale. Dans le corrigé, ça va être illustré avec la lettre H dans les prochaines pages. Et une fois qu'on va avoir trouvé la diagonale ou la mesure de la diagonale du plancher, on va pouvoir s'intéresser à un deuxième triangle rectangle avec un angle de 90 degrés ici. Le voyez-vous? Le deuxième triangle rectangle qui est en train d'apparaître. Qu'est-ce qu'il va y avoir en vedette dans ce deuxième triangle rectangle-là? Il va y avoir, bien sûr, une cathète qui va être la hauteur de la pièce. Et l'autre cathète va être tout simplement la réponse ou la diagonale du plancher dans mon premier triangle rectangle. Donc, les deux cathètes sont en jaune. Puis finalement, on va pouvoir trouver la distance entre le capteur et le coin le plus éloigné. Et dans le corrigé, ça va être avec la lettre D, il me semble. Comme ceci. Donc, on résume un premier triangle rectangle en vert sur le plancher et un deuxième triangle rectangle ici pour trouver la distance entre le capteur et le point le plus éloigné. Alors, allons voir qu'est-ce que ça donne. Alors, encore ici, on voit nos triangles rectangles. Celui que j'avais dessiné en vert, il est toujours là. Et peut-être qu'on se dirait, mais est-ce qu'il y a vraiment un angle de 90 degrés là-dedans? Oui, absolument, il y en a un angle de 90 degrés, il est ici, bien sûr, parce que la surface du plancher, c'est un rectangle. D'ailleurs, à vol d'oiseau, ça donnerait ceci, ou vue de haut. Donc, on a le plancher vue de haut, on a la diagonale en rouge. Je vous rappelle que dans le corrigé, ça va être la lettre H. On a notre angle de 90 degrés. Et pour être vraiment gentil avec vous, je le mets encore en vert. Donc, on voit vraiment, avec le 8.2 célèbre et le 4.1 célèbre mètre, qu'on a la même chose, le même phénomène, mais avec des vues qui sont différentes. Alors, on va déterminer la diagonale du plancher, tiens, du plancher pour commencer. Puis après ça, en deuxième étape, la diagonale de la pièce. Donc ça, ça va être la deuxième étape. Plus tard, et ici, on a la première étape. Alors, dans notre première étape, il y aura les nombres 4.1 et 8.2 qui vont apparaître maintenant, sous nos yeux. Et tel que promis, je vous avais dit que ça allait être la lettre H pour la diagonale du plancher. Alors ici, c'est écrit « diagonale du plancher », première étape. On prend la lettre H parce que quand on regarde le plancher vu de haut, encore une fois, ou du moins, ici, on a le triangle rectangle qui nous intéresse dans le plancher vu de haut. Quelle lettre qu'on a? Bien, on a des lettres comme H, là où il y a l'angle droit. Et souvent, pour le côté qui est opposé, on prend la même lettre, mais en minuscule. Donc H, comme ceci. On a un C qui est ici, que j'encercle deux fois plus tôt qu'une. Et le côté en face, le côté opposé au sommet C, on l'appelle C minuscule. Et c'est 8,2 m, bien sûr. Et c'est le même principe avec la lettre G que j'encercle deux fois. Le côté opposé, on va prendre G minuscule. Donc, c'est l'explication pour les lettres que vous voyez à l'écran. H2 est égal à C2 plus G2. On a remplacé le C par 8,2 et le G par 4,1. Et on va trouver racine de 84,05. On va laisser faire le plus ou moins. Il n'est pas vraiment important parce que la racine de 84,05, on va s'intéresser à la réponse positive parce qu'on est dans un espace en trois dimensions. On cherche la mesure de la diagonale du plancher. Donc, on va lui demander d'aller se coucher le moins racine de 84,05. Qu'est-ce que vous pensez que je préfère, moi? Est-ce que je préfère racine de 84,05 ou bien 9,17? Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime beaucoup mieux dire racine de 84,05. D'ailleurs, je pense que je vais aller le célébrer dans le premier dessin qui est ici, il me semble. Alors, on vient de trouver racine de 84,05 m. Bon, ceux qui veulent vraiment l'écrire environ 9,17 m, vous avez quand même le droit de le penser. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a un deuxième triangle rectangle qui se met en branle dans le problème. Et les cathètes, c'est ce qui est en jaune. Donc, il va y avoir un triangle rectangle mettant en vedette la hauteur de 2,4 m, mettant en vedette le fameux 9,17 m, que je n'aime pas beaucoup. J'aime mieux ici le racine de 84,05 m. Pour trouver la diagonale dans la pièce, avec la lettre D, voici les calculs pour le deuxième triangle rectangle. On est rendu. Donc, pour la diagonale de la pièce, cette fois-ci, on a pris les lettres D, A et H. Allons voir pourquoi. On a le sommet A, donc le côté en face va s'appeler A minuscule. On le reconnaît. C'est la diagonale du plancher, racine de 84,05 m. Ici, on a le côté H. Donc, attention, ce n'est pas le même H qu'ici. Donc, c'est un petit peu, il faut être prudent. 2,4 m. Opposé au sommet H. Et la diagonale de la pièce, ce qu'on va enfin trouver. Opposé à l'angle droit. opposé, donc, au sommet D. Alors, c'est parti. Et bien sûr que la racine et l'exposant 2 vont s'annuler, n'est-ce pas? C'est pour ça que je préférais 84,05 sous la racine. Parce que la racine meurt avec l'exposant 2. Il va rester tout simplement, tout simplement, 84,05 ici. Et le carré de 2,4, c'est 5,76. On va donc obtenir racine de 89,81, environ 9,48 m pour la diagonale dans la pièce. Donc, la plus grande distance possible. 9, combien déjà? 48 mètres vite. On va aller le célébrer. On va aller le mettre dans notre dessin. 9,48 m. Environ. 9,48 m. Alors voilà! C'est une petite vidéo pour un Pythagore en trois dimensions. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je trouve ça fascinant. C'est des mathématiques extrêmement concrètes. Dans la vie de tous les jours, Pythagore n'est jamais très loin. Peut-être qu'il est juste derrière moi. Bye tout le monde!